bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd avec deux énormes rapports un à l'ancienne ancienne meta un nouvel meta des évents de sense giving qui paraissent pas mal du tout on a l'habitude c'est souvent les mêmes des kvk énorme en préparation également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne pas d'excuses c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay les pronostics par exemple qui nous ont permis de nous blindax de ouf les mises en ligue et de vider enfin ce store voyez il me reste même 36 mille ori qu'est ce qu'on va faire où va ton parier va-t-on tenter encore une fois de faire un gros coup même si on n'en a plus besoin que c'est pour le fun la réponse très simplement vendredi les pronostics ça sera donc vendredi comme d'habitude commençons par les events et on le voit l'espace qui était laissé vide à partir de jeudi on le voit à présent on est passé sur tous les events de saints giving qui ont pop 1 donc on a classiquement le festin on l'a toujours la préparation du festin où on a des petits plats à préparer un pour récupérer des rewards protéger l'approvisionnement il arrive toujours la route des récoltes alors celui là j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ce nom là il est peut-être nouveau je mettais moi ça en commentaire d'ailleurs si je suis éclaté ou s'il est effectivement nouveau puissance et largesse toujours le même le festin le cadeau la prime et une invitation cordiale la question que je me pose c'est pour ce sens giving quel va être le choix de lilith est ce que alors on a rappel smeralda parce que smeralda est éclaté et surtout on l'a déjà eu la dernière fois est ce qu'on va avoir le store avec les bundles à acheter pour avoir les items et vider le store et avoir les 30 sculptures en or bon ça demande d'acheter du bundle ou est ce qu'on va avoir la deuxième file à 7000 gemmes 7500 gemmes et là c'est de la balle j'espère bien évidemment qu'on va avoir la seconde file à 7000 gemmes mais rien n'est moins sûr d'ailleurs en parlant de bundle attendez si vous devez faire des achats de bundle attendez encore quelques jours pour sens giving puisqu'on aura le bundle de sens giving et probablement même si quasi sûr on a tout le temps on aura le cumul qui permet d'obtenir des rewards si vous achetez 2500 gemmes en bundle par jour donc attendez avant d'acheter par exemple moi voyez j'ai le dépôt d'approvisionnement que j'achète toujours je dois le racheter et bien j'attends car d'ici un jour j'aurai peut-être le cumul de bundle et ça me permettra d'avoir des rewards en plus oui je rate une journée mais c'est pas bien grave et d'ailleurs en parlant de bundle regardez je suis sur ipad vous le savez tous on est à 11 euros 99 c'est des gros voleurs alors là c'est pas lilith c'est apple pour le coup n'hésitez pas à aller acheter vos bundles sur la version pc si vous le pouvez ou sur android c'est moins cher le même bundle sur pc si je dis pas de bêtises il est à 1 euro de moins donc si vous achetez beaucoup de bundles l'économie peut être significative mais on finit donc je retourne du côté des events avec le spectacle de suns giving qui a déjà pop et là on le voit on va récupérer un coupon de thème de ville de suns giving on choisit un thème de ville saisonnier en récompense de l'événement suns giving 2022 si on a déjà toutes les récompenses disponibles c'est là que c'est bon ça rapporte 2000 gemmes là on les prend les 2000 gemmes et la même chose du côté du thème de ville de décoration temporaire là c'est 200 gemmes lilith a compris enfin et ça c'est très bien ça fait quelques events déjà que les thèmes de ville ou les décos de ville c'est un petit peu éclaté à force et on préfère s'il n'y a pas ils peuvent pas aller à l'infini sur les bonus on préfère nettement avoir des gemmes classiquement on va voir quand tout ça aura bien évidemment pop et puis le royaume doré j'espère que vous l'avez fini faudra que je vous refasse un tuto moi je suis toujours mon petit tuto que je vous ai fait les mêmes règles que d'habitude et je finis toujours le royaume doré pas de surprise par rapport à ça et encore une fois on se retrouve avec un mg et une roue de la chance hier je vous ai parlé de la roue de la chance au niveau du 1 vous disons que les commandes ont été éclatés franchement au niveau du mge c'est oufissime comment ils sont ultra éclatés soliman premier ne sert à rien moctezuma c'est la même ouz et al franchement elle sert très peu et théodora elle est obsso maintenant donc franchement au niveau du mge pas beaucoup en tout cas vont se battre pour avoir ses commandants là et la roue de la chance n'oubliez pas d'aller sur les dix tours il vous reste un jour 15 heures 7 minutes et 10 secondes au moment du record fait pendant trois jours votre tour gratuit et votre tour à 50% j'ai de l'or c'est tout naze je fais mon lance à 50% hier à 50 j'ai eu une sculpture s'ils pouvaient m'en donner 8 ça serait de la balle non il ne m'en donne qu'une ce gros rat mais c'est mieux que rien pour 400 gemmes j'ai eu une sculpture sur les deux tours je ne vais pas me plaindre bien évidemment les amis je vous ai promis des rapports et du lourd on y vient tout de suite avec un premier rapport classique je vous ai dit deux rapports un nouvelle meta un ancienne meta sur ce premier rapport inquiet encore une fois tout ce qu'il ya de plus classique on se retrouve en défense de porte un les gars si vous souvenez bien qu'on était très loin je crois qu'ils ont été en demi finale sur la ligue aux iris saison 6 donc grosse team les gars qui sont en attaque face aux élevés sur une défense de porte sur leur kvk on attaque on a presque du classique on n'est pas en attila takeda on est en attila nevski alors ça reste solide et ça évite qu'ils se fassent soir d'autre côté ils sont sur une attaque de porte donc on se fait eux soir main sur les attaques de porte en général sur la défense ultra classique zenobia ysss une meta qu'on connaît une meta qui fonctionne plutôt pas mal et le rapport va dans ce sens là puisque même si zenobia ysss ont perdu la porte regardez on se retrouve avec moins 143,9 millions du côté du défenseur de zenobia moins 120 millions pour attila et nevski ils ont quand même pris bien cher je pense que la zenobia et les ysss est très bien ce fait et que l'attila avec nevski n'est pas au max niveau stuff au niveau du nombre de morts on est à 7,8 millions du côté d'attila 12,4 millions du côté de zenobia alors pourquoi cet écart souvent vous me posez la question c'est étonnant la perte de puissance n'est pas en rapport avec le nombre de morts vous le regardez là on a pratiquement un x2 en nombre de morts et pourtant en écart de puissance il ya à peine 20% de perdu c'est parce que du côté de zenobia et d'ysss sachant qu'avec ysss en binôme on peut mettre n'importe quel type de troupe enfin faut au moins mixer les troupes pour avoir tous les bonus et bien on a très probablement beaucoup de t4 du côté de zenobia en défense alors que du côté d'attila il doit être max en t5 et donc ils ont subi plus de pertes qui coûte en puissance c'est pour ça que l'écart en nombre de morts ne traduit pas l'écart en puissance assez simple comme explication voilà vous avez la recette pour bien comprendre le rapport au niveau des blessés légers pareil l'écart est beaucoup plus important que l'écart de puissance à peine 100 millions du côté d'attila et nevski même pas 98 millions de l'autre côté 139 millions 140 millions pratiquement donc forcément c'est dû aussi au type de troupes second rapport là c'est différent on passe sur une nouvelle meta comme on dit puisque d'un côté on est toujours en défense de porte puisque cette fois c'est jan gisca avec nevski nevski à la côte en attaque en défense alors là cette méta en défense de porte je l'ai très rarement vu un jan gisca avec nevski de l'autre côté en attaque on a attila nevski et même si je l'ai jamais vu franchement le résultat est quand même très très étonnant si vous êtes dans l'une de ces deux alliances et que vous connaissez le détail du stuff là je suis preneur parce que je suis vraiment surpris de ce ratio on a du côté de jan gisca moins 100 on dirait jd jan gisca on a moins 103 7 millions alors que de l'autre côté on a le double en perte un 100% de perte en plus un moins 201 9 millions autant dire moins 202 millions et regardez en nombre de morts là encore une fois le nombre de morts n'est pas significatif de la perte de puissance puisque du côté de jan gisca on a moins 11,4 millions et du côté de attila on a moins 13,5 millions et la même chose en blessé grave qu'est ce que ça veut dire tout simplement que du côté de yann on avait quasiment que des t5 du côté d'attila quasi que des t5 c'est pour ça que l'écart de puissance est aussi important là ils ont abandonné le rallye parce qu'il mangeait clairement très fortement leurs dents là franchement ce rapport il est énorme 300 millions de puissance mais un rapport de fois deux sur ce type de puissance sur ce type de commandant ou de kvk il est très rare d'avoir des ratios comme celui là un fois deux moins 100 millions d'un côté moins 200 millions de l'autre on ne le voit pas souvent moi je le moi qui vous montre souvent des rapports je le vois même très rarement ils font rarement ce genre d'erreur à ce niveau là et ils auraient dû abandonner le rallye bien avant ils se sont clairement fait défoncer sur l'attaque ils ont totalement déconné ils auraient dû lâcher l'affaire bien avant on va continuer sur les kvk les amis puisque je vous ai dit on a du lourd à suivre vous le savez je vous montre pas mal de kvk en ce moment et on a également du lourd en approche alors le lourd en approche c'est simple c'est le royaume de notre kevin national un vest viper le 15 56 qui se retrouve sur un kvk saison 4 hymne héroïque le c1 15 98 alors on ne peut pas aller le voir tout de suite puisqu'il y a la brume regardez si je clique sur la houppe ça me fait ça je pourrais utiliser la petite stratégie pour faire sauter la brume si vous avez raté cette vidéo elle date du mois dernier je vous ai fait une vidéo qui vous montre un tips pour faire sauter la brume n'hésitez pas ça prend trois minutes à faire où je pourrais prendre le compte de kevin pour aller voir je vous montrerai quand il y aura de l'action les portes de niveau 4 vont bientôt ouvrir on se retrouve en haut à gauche avec le 15 56 ce royaume énorme où il y aura pas mal de départ c'est leur grand dernier kvk et justement pour ce grand dernier kvk ils ont du lourd en phase 2 puisque regardez en bas à droite qui on retrouve en bas à gauche qui on retrouve en zone haut face à eux donc qui vont se friter contre directement à l'ouverture des portes de niveau 4 et bien le 10 34 et le 10 34 c'est qui le 10 34 c'est nos amis les one v donc ils vont clairement avoir du quillard tord sur cette zone la 4 le 15 56 donc au sud en plus le 10 34 n'est pas tout seul il est avec le 25 18 alors le 25 18 c'est un tout petit royaume avec les 18 pj mais ça reste quand même on va aller les voir pour ceux qui ne le connaissent pas ça reste quand même un royaume et des joueurs supplémentaires et quand vous êtes boosté et motivé avec les one v croyez moi vous donnez tout regardons les alliances sur ce plus petit royaume hop là dès que ça va vouloir s'afficher regardons la première les 18 tl 5,8 milliard il y en a quatre qui sont autour de l'axe central les 18 cw 7,5 milliards donc c'est pas oufissime mais ça reste tout de même des ressources des joueurs et peut-être des baleines en plus 4,7 milliards et très probablement leur alliance principale les 18 pj qui se retrouvent à 11,6 milliards et regardez ils ont gagné leurs kvk 1 2 3 il semblerait que ça soit peut-être leur premier kvk en saison 4 et pour le coup la lilith va mettre en place la protection qui nous parlait dans le patch note dans le def feedback sur les royaumes qui arrivent pour la première fois en héroïque en thème elle n'est pas encore en place apparemment si pour ce royaume confirmez moi si vous êtes de ce royaume là du 25 18 si c'est son premier saison 4 la protection n'est pas encore en place mais vu que c'est un 2500 je pense que c'est son premier et il tombe sur du lourd et c'est pas le seul royaume lourd puisqu'on a aussi un troisième impérium le 16 64 avec les 64 gl qui sont très lourd très puissants donc au final si c'est du chacun pour soi kevin n'hésite pas à me le confirmer en commentaire si c'est du chacun pour soi comme il me semble avec le 16 64 les one vie vont avoir deux grosses zones de fight une au nord et une à l'est ça va être très très tendu un énorme kvk on pourra le suivre d'ici trois semaines puisque il n'y aura plus la brume un petit peu moins de trois semaines on manquera pas de le suivre parce que il est très très lourd ce kvk même si encore une fois c'est probablement le dernier gros kvk du 15 56 vu qu'un très grand nombre de joueurs ont annoncé leur départ après ce kvk ils l'ont même annoncé à la fin du dernier kvk dans les autres kvk qu'on suit vous le savez il ya cette énorme kvk où les impérium ne sont plus impérium on a commencé avec six impérium on avait si je dis pas de bêtises le 18 87 le 18 42 le 10 79 le 15 61 le 16 47 et le 14 84 qui était impérium on se retrouve à présent il n'en reste plus que trois le 15 61 le 16 47 et le 14 84 même le 10 79 est sorti de son statut impérium pour vous dire comment les mecs donnent tout et retournons donc faire un tour sur ce kvk vous allez voir c'est quand même très impressionnant comment les mecs donnent tout alors on a toujours ces zones de fight on a toujours les mêmes royaumes qui enferment qui les mêmes portes ça n'a que faiblement bougé l'enjeu va être à présent au niveau des terres du roi on se retrouve vraiment avec une barricade comme on l'a souvent au niveau des portes de niveau 5 est ce que ça brûle ça brûle la nuit ça répare le jour là ça ne brûle plus voyez c'est exactement ce que je vous disais cette première elle est en réparation la deuxième ça doit être pareil à présent voilà elle est aussi en réparation la troisième qui est que faiblement en contact elle brûle encore celle là elle peut sauter mais il ya une autre forte réserve mais ça leur permettrait de mettre un flag et d'aller attaquer les flags ici qui sont tout de même plus facile à détruire que les forteresses sur ce côté là ça semble un petit peu plier de l'autre côté sans plier mais les forteresses sont encore là de l'autre côté les 84 f1 on a des zones de faille eux tiennent bien sur leur porte donc faut pas que ça cède sur aucun endroit mais ce flag est tout de même en feu ça va être chaud ça pousse très fort du côté du 647 sur cette zone là en zone chiqui il n'y a pas de fight l'autre zone de fight a regardé elle est déjà ici au niveau des portes de niveau 6 où ça se prépare à encaisser à éviter de se faire envahir les portes devraient ouvrir d'ici deux jours si je dis pas de bêtises corrigez moi en commentaire sur le bon délai et de l'autre côté un ça tient au niveau des portes de niveau 5 il n'y a pas il n'y a pas de mystère c'est bas ça va vraiment se finir sur les terres du roi puisque encore une fois il ya deux territoires qui sont non disputés pas sur huane et chiqui on va voir ce que ça donne avec les hommes notamment avec les 84 au hash avec le 647 ça va être et les wsa qu'on fait une saison de ligue aux iris énorme les wsa et d'ailleurs si on s'attarde à présent sur les coalitions parce qu'elles ont bien marre fleurs les coalitions vous pouvez retourner voir mes vidéos précédentes au début de ce qu'avec à nous allez voir ça a bien baissé c'est pour ça qu'ils sortent du statut un peu on se retrouve à 13 milliards 13 milliards là c'est à peu près pareil mais que 8 et 2 milliards donc là clairement il ya eu énormément de pertes elles n'étaient pas à ce niveau là elles étaient bien plus haut je dirais qu'il y avait 10 milliards de plus facilement la deuxième coalition 12 10 8 6 vous le voyez ça se centralise sur ça se resserre sur deux alliances sur ces deux coalitions et les deux suivantes deviennent des alliances un peu de femmes dépourvues de puissance troisième coalition pareil 13 973 sa chute très très vite en puissance c'est marrant on va voir comment ça se passe au niveau des terres du roi mais là ces royaumes là ont déjà perdu énormément de puissance 10 12 pardon et là 8 7 5 ça a chuté encore plus que cinquième coalition même 5e coalition celle là sur le côté je trouve la forteresse voilà est ce qu'il faut qu'elle s'affiche surtout est ce que ils ont morflé aussi normalement oui le 79 19 8 4 ah ils se sont un petit peu tenu un mais la moyenne est quand même bien plus basse ils ont vraiment perdu mais le plus impressionnant est la première coalition qui de mémoire a perdu près de 10 milliards franchement 10 milliards de pertes ça brûle on passe hop là celle là ça rame quand même un petit peu ce matin 12 9 milliards ils ont pas trop perdu sur la principale 9 2 1 vous avez vu comme ça chute ça va je pense qu'ils vont tous finir le kvk avec le fight en terre du roi normalement il n'y aura plus d'imperium sur ce kvk 13 2 7 3 donc elles sont toutes vraiment mal au point et la dernière coalition si on trouve la forteresse croisée qui est ici elle se finit sur du 12 milliards c'est les hommes 12 milliards 12 milliards et 4 2 eux ils ont peut-être une chance d'essayer de passer en force au niveau des terres du roi évidemment dès que les portes de niveau 6 déjà vont ouvrir je vous montrerai tout ça et toutes les portes en toute façon dès qu'il y aura une nouvelle ouverture on va suivre ce kvk le c1 15 78 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci Sous-titrage ST' 501